Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui nous nous entrons pour répondre à ça. Léa Salamé s'insurge contre Magali Berdad dans quelle époque ? N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Invité de Léa Salamé et de Christophe Deschavannes dans quelle époque ? Pour évoquer le harcèlement subi de la part de Booba, Magali Berdad s'est toutefois vue interrogée sur son agence et sur ses influences avec lesquelles elle travaille. Elle a été confrontée à la terrible séquence avec laquelle Maïva fit scandale dans laquelle elle évoquait son agence qui venait de subir une séance de rajeunissement. Je trouve que c'est super important d'avoir ça. Genre moi j'ai de la chance, j'ai vraiment. J'ai pas l'élève qui dépasse, mais il faut l'entretenir. Du coup c'est trop bien. Un an après sa diffusion, cette séquence continue de créer malaise. Léa Salamé a demandé des explications. Répondez à ça, est-ce que vous êtes ok avec ça ? Parce que pardon, c'est quand même grave. Quel modèle elle donne aux jeunes filles ? Pour Magali, il n'y a pas de débat. Si elle ne valide pas la séquence, elle n'a rien à voir avec son métier. On n'est pas ok du tout, mais c'est pas dans le cadre de sa vie privée publique. Elle s'est filmée chez son gynéco. C'est un gynécologue, c'est donné Christophe de Chaman. C'est Jean-Pierre Vagin. Et connu, c'est le meilleur à glisser Philippe Cavier dans des temps de l'atmosphère. Tandis que Magali peine est à s'expliquer. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada